L'heure est à une récupération politique industrielle après la réussite des Jeux Olympiques. C'est encore un peu les vacances, mais ça commence déjà à sentir la poudre. Chers amis, il est l'heure du 161ème épisode de La Farce Tranquille. Les copains, les copines, j'espère que vous allez bien en ce beau milieu du mois d'août 2024. On se retrouve pour La Farce Tranquille, votre émission 100% politique, où on décrypte toute l'actualité politique des sept derniers jours écoulés. Alors, bien évidemment, on va parler Jeux Olympiques aujourd'hui, l'esprit coubertin, bien évidemment, les Jeux Olympiques se terminent. En attendant, les Jeux Paralympiques, pour nos athlètes français paralympiques, Cocorico, on a envie de dire, alors, on va parler de tout ça, parce que le monde politique est en train de se réveiller. On les a plus entendus, là, pendant les JO, tout le monde était là, super, vive le ping-pong. Mais là, ça va ressortir les Bazooka très bientôt, et ça, c'est pas une épreuve olympique. Et en attendant, les amis, vous connaissez la rengaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu si vous voulez, vous pouvez mettre le pouce, mais c'est pas ça que je veux vous dire, parce que Juste Milieu repart en tournée. Ça y est, l'heure était aux vacances, je vous l'ai dit, un mois de pause pour souffler un petit peu, et le spectacle Zinzin va revenir dès le 20 et 21 août à Brest, les copains, il reste encore un tout petit peu de place, n'hésitez pas, c'est dans une semaine pile-poil, on va se fendre la gueule avec déjà plein de nouveautés. Je vais être obligé de parler des JO, de parler de tout ce qui s'est passé, donc ça, rien que d'y penser, ça me fout les chocottes. Donc ça, c'est pour les deux dates de reprise, Brest 20, 21 août au Comédie du Finistère à 21h, et après les amis, suivez toutes les dates, il y a un lien dans la description tout en haut, vous avez toutes les dates de la suite de la tournée, avec plein de nouvelles dates. Donc Lille, Pau, Nice, Montpellier, Paris, Aix-en-Provence, Rouen, Auré, Brienne-le-Château, on sera là les amis, donc je compte sur vous pour prendre vos places, ça part comme des petits pains, j'ai hâte de vous retrouver, ça va être complètement Zinzin. Alors, pour s'échauffer, pour commencer avec le contexte général, les amis, je vous l'ai dit, la bulle olympique est en train de se terminer. Ça y est, la parenthèse de bonheur, où tout, c'est super, on l'a dit, le ping-pong, le ptathlon, super, super, voilà, mais tout ça est en train de se terminer. Donc, l'heure est à la récupération politique, comme tout s'est bien passé, on l'a dit déjà la semaine dernière, donc, mea culpa de la part de votre serviteur, et tant mieux, on a envie de dire, et surtout, bravo à nos sportifs, une fois de plus, ce bilan de médailles extraordinaire, pas d'attentat, pas de drame, tout s'est plus ou moins bien passé, donc c'est le plus important, mais forcément, autant s'il y avait eu une tuile, toute notre classe politique aurait fait ce qu'on appelle, dans le milieu, une darmanin, c'est-à-dire, ouais, c'est pas nous, c'est les supporters anglais, c'est mon chat, c'est ma tante. Ah, c'est très drôle, c'est très amusant. Là, ça s'est bien passé, donc ils sont là en disant, oui, nous sommes responsables de cette réussite, que nous avons, évidemment, envisagé dès le début. Donc, toutes nos meilleures cagoles sont de retour. Alors, évidemment, il faut s'attendre à quelque chose, les amis, c'est qu'il va y avoir des tuiles à nouveau, vu que les Jeux Olympiques sont terminés, c'est le retour à la vie normale, on va reparler de la dette, on va avoir des attentats, on va avoir des trucs en France, et je vous annonce, dès maintenant, le lancement d'une nouvelle épreuve qui va avoir lieu entre nos politiciens, qui va s'appeler « Mais les JO », c'est-à-dire, « Ouais, mais la dette, elle a explosé », « Ouais, mais les JO, ça coûte cher », « Ah, il y a eu un attentat », « Ouais, mais les JO, il n'y a pas eu d'attentat ». Donc, voilà, donc, hashtag « Mais les JO », n'hésitez pas à mentionner juste au milieu et utiliser le hashtag « Mais les JO » dès que vous voyez une info où on se sert des JO pour justifier des tuiles qui n'ont plus rien à voir. Voilà, je vous l'annonce, c'est la nouvelle épreuve qui va être lancée, et d'ailleurs, ça a un petit peu commencé. Un Darmanin était dans le Figaro du 13 août, et il nous dit, « Paris n'a pas été mis sous cloche, elle n'a été en partie piétonisée, ce qui a facilité le travail des forces de l'ordre, mais Paris n'a pas été l'enfer, que certains redoutent, les activités se sont poursuivies normalement. » Voilà. Parce que l'épreuve du « Mais les JO » entraîne aussi, si tu veux, une perte de réalité. C'est-à-dire que les JO, c'est tout, tout est vu à travers le prisme de la compétition, donc le reste n'existe pas. Darmanin te dit, « Paris n'a pas été mis sous cloche. » Plusieurs dizaines de milliers de membres des forces de l'ordre, de France et de l'étranger, « On a viré les SDF. » « On a fait de Paris un grand Disneyland. » Et le mec te dit, « Non, c'est pas vrai. » Mais c'est pas le pire, vous allez voir, Macron aussi a fondu les plombs. J'y viens. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Et Emmanuel Macron, parlons-en. Ça, c'était dans le Parisien du 13 août. Et on a un article qui nous dit « Macron en mode revanchard. » Voilà. Ouais. Non, là, ben oui, forcément, ça s'est bien passé. Lui, il a une cote de popularité. S'il creuse encore, il va nous trouver du pétrole. C'est ça l'avantage d'être copain avec le PDG de Total. Mais c'est vrai que là, il est en mode revanchard. Il faut récupérer le magot des JO et dire « Oui, c'est tout grâce à moi, en fait. » Je ne vous l'avais pas dit au début. J'avais envoyé les Totalispies, Hidalgo, Pécresse et tout. En fait, c'est moi. En fait, c'est moi. Donc là, ça commence un petit peu l'appropriation du succès des Jeux olympiques. Mais il faut souligner un truc. Macron a été honnête. Il a organisé une grande réception pour que tout le monde s'auto-congratule sur l'organisation des JO. C'était le 12 août. Et il a déclaré « On peut être en même temps complètement fou et très bien organisé. » Pas mieux. Oui. Alors justement, sur l'aspect complètement fou, je voulais revenir sur un interview extraordinaire. Emmanuel Macron dans l'équipe le 12 août. Alors tu sais, déjà, tu dis « Qu'est-ce qu'il fout là ? » Parce que lui, à la limite, la seule épreuve qu'il a réussie, c'est le 100 mètres prof de français vieillissante. Mais tu dis « Qu'est-ce qu'il branle dans l'équipe ? » Et si, en fait, ça valait le coup. Ah si, ça valait le coup. Vraiment, j'ai jamais autant travaillé mes abdos. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. L'interview, je vous invite vraiment, les amis, à le lire en intégralité, le lien en description comme d'hab, vous le savez. Mais il nous a sorti des dingueries. Donc, je vous propose qu'on s'arrête un peu là-dessus. Par exemple, en toute modestie, il te dit « On a réinventé les jeux d'été. » Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Voilà. Sur la cérémonie d'ouverture, qui a un petit peu fait discuter dans le monde entier, il dit « Ce que je constate, c'est qu'une majorité écrasante de nos compatriotes ont adoré cette cérémonie. » « Si, si, parce que toi, tu n'avais pas vu. » Pareil sur les sifflés dans le stade à la cérémonie d'ouverture. Le monde entier a entendu des gens siffler Macron. Lui, il a dit « Je ne les ai pas entendus. » Alors, c'est vrai qu'on dirait qu'il parle des Français. Non, il parle des sifflés. Ce qui revient au même, d'ailleurs. Ceci dit. Pareil sur le journaliste qui lui pose la question « Oui, mais quand même, vous étiez beaucoup présents aux épreuves sur les podiums. Vas-y que je te masse. Vas-y que je sèche tes larmes. Vas-y que je te fais des trucs. » Et il a répondu « N'importe quoi. Ce sont des esprits chagrins. » Et la pépite de la pépite. Là, vraiment, ça devient à ce moment-là de l'art contemporain. Macron est-il le banque-ci de l'escroquerie politique ? Ça coûte aussi cher. Concernant la dette, parce que c'est vrai que malheureusement, la dette, les Jeux olympiques, on sait, entraînent une dette pour le pays organisateur. Et le journaliste lui dit « Alors, ça va avoir un coût. Et Macron dit « Oui, mais c'est un choix de la nation. » Ouais, si, si. Alors, oui, il n'y a pas eu de référendum. Je suis d'accord avec toi. On n'a jamais posé la question à la nation. La nation n'a jamais dit « On veut Paris 2024. » Mais dans la mesure où la nation, si tu veux, c'est Tony Estanguet, Anne Hidalgo, Macron. C'est petit, mais 68 millions de personnes. Et oui, les amis, nos médias nous servent des dingueries jour après jour, bien aidés par nos politiciens. Et en tout cas, du côté de Juste Milieu, on essaie de se battre et de proposer autre chose. Petite parenthèse, car je suis très fier de vous annoncer la sortie du prochain numéro du Banquet. Vous le savez, c'est l'une des deux revues de Juste Milieu où tous les mois, nous recevons des intervenants divers et variés. C'est Florian Philippot, c'est Louis Fouché, c'est Pierre Chaillot, c'est Gabriel Ribot, c'est Clara Aiger, c'est Bertrand Cholaire. Tous les mois, 4 à 5 intervenants différents et ce mois-ci, dans le nouveau numéro, un nouvel intervenant, les amis, qui n'est autre que Carl Zéro, qui viendra nous parler de son engagement contre la pédocriminalité et qui nous fera des révélations, qui nous donnera des informations concernant l'affaire Allègre, une affaire qui est loin d'être terminée. On aura également Bertrand Cholaire qui nous parlera du bal des vampires avec une analyse sur les événements géopolitiques des dernières semaines. Bref, tout l'esprit le banquier qui sera là, les amis, dans le prochain numéro. Si vous voulez découvrir la revue, lien en description pour enfin une revue comme vous aimez. Et on continue dans l'actualité politique partie par partie. D'abord, La République en marche. Alors c'est vrai que vous avez vu le côté bon, c'est les vacances, on est à la plage, on bouffe des glaces, d'accord ? Mais qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus les entendre ? Tu sais, le matin, je me lève, pas une connerie de Rachida Dati, pas une chialerie d'Aurore Berger, pas une phrase sans aucun sens de Stéphane Séjourné. C'est ça, les vacances. Moi, je suis resté chez moi dans ma cave juste à dire tiens, on n'entend plus rien. Et ça fait plaisir. Et ce qui est fou, c'est qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. Sabrina Agresti-Roubache, membre du gouvernement, sur LCI le 13 août, elle te dit les Français avaient besoin d'une pause politique et nous aussi. Je le vois, les Français avaient besoin d'une pause politique et tout le monde a eu besoin d'une pause. Et moi, je l'assume. Tout le monde avait besoin d'une pause. Vraiment, nos politiciens, j'ai l'impression, c'est comme un doigt de proctologue. Il sait que c'est chiant. Il sait que ça fait mal. Mais il reste là. Ouais, un rendez-vous chez le proctologue qui durerait 5 ans, tu vois. Puis quand les 5 ans s'arrêtent, tu dis, ah, c'est reparti. Donc non, il faut qu'ils le reconnaissent. Il faut que les silences soient plus longs. Par exemple, 5 ans. Ce serait bien qu'on les entende moins. En tout cas, tous les guignols qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et puis, tout ça s'inscrit dans le projet de la Macronie pour survivre, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est clair. Certes, il y a eu une pause pour qu'on oublie un petit peu toutes les dingueries depuis les européennes et la dissolution. Mais aujourd'hui, le projet de la Macronie est clair. Aspirer ce qui reste des oppositions pour vraiment extrémiser l'échiquier politique qui est en gros le camp de la raison incarné par Macron et ses plaies mobiles et les extrêmes avec Mélenchon Hamas et Le Pen nazi. Au moins, c'est clair. Au moins, même les débiles pourront comprendre. D'ailleurs, ils nous prennent pour des débiles. donc c'est pratique. Et ils te le disent, en plus. Olivia Grégoire, dans la tribune du dimanche du 11 août, elle a déclaré « Je vois assez peu de solutions excepté celle de la coalition qui irait des sociodémocrates à LR de Ruffin à Philippe Juvin. » Ils te disent qu'ils vont ratisser l'argent. C'est vraiment une déchetterie qui ouvre plein de poubelles pour les couvercles en métal, les boîtes de lait, tout ce que tu veux. Ils te le disent. Ils vont ratisser l'argent. Bon, après, c'est un élément de langage. Oui, parce que Prisca Tévenot a dit exactement la même chose. Dans le Parisien du 12 août, elle dit qu'elle réclame une coalition de social-démocratie à la droite républicaine. Ah, c'est vraiment... Ah, ils répètent. Ils répètent ce qu'on leur dit. J'oserais pas dire « Perroquet » parce que je veux pas faire du mal aux volatiles. Il a rien demandé. Mais cerise sur le gâteau quand même, les amis, c'était sur France Info le 13 août avec Gabriel Attal qui propose au groupe de l'Assemblée nationale de bâtir des compromis législatifs en excluant la France Insoumise, le RN et ses alliés. À la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. On en a beaucoup parlé dans les précédents épisodes. Le tour de passe-passe de la Macronie qui s'est appuyée sur le nouveau Front Populaire à la fin pour pas prendre une branlée, pour permettre au nouveau Front Populaire d'avoir davantage de sièges. Et aujourd'hui, il les lâche en race campagne en les considérant à nouveau comme un parti aux extrêmes, comme un parti hors de l'arc républicain. Donc voilà, pour les soutiens du NFP qui n'auraient pas compris que vous avez été les idiots utiles. Ouais, c'est pas faux. Et en plus, cerise sur la cerise, sur le gâteau, on a appris dans le Parisien du 14 août que cette idée que Gabriel Attal propose au groupe de la Aide de l'Assemblée Nationale hors LFI et RN de faire des coalitions et des trucs comme ça, elle a été soufflée par Emmanuel Macron, l'idée. Quand je vous dis qu'il avait tout calculé depuis le début. Du côté du nouveau Front Populaire, justement, parlons-en, enterrement de première classe pour Lucie Castex, ça y est. Elle est en train de retourner du côté de l'anonymat d'où elle vient. Et c'est d'ailleurs Anne Hidalgo qui l'a enterrée. C'était sur LCI il y a quelques jours. Elle a dit « Je l'apprécie beaucoup, mais il faut être lucide. Si une gauche peut gouverner, ce sera une gauche sociale-démocrate. » C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je dois être une bonne DRH puisque je l'ai recrutée et qu'elle m'a donnée entière satisfaction. Mais je crois qu'il faut être lucide en tous les cas. Si une gauche peut regouverner dans le pays, ça sera une gauche sociale-démocrate alliée à toute la gauche. Alliée à toute la gauche et aux écologistes. Mais pas une gauche qui repartirait dans l'impasse qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. On notera qu'Anne Hidalgo théoriquement du PS reprend exactement les mêmes éléments de langage que la Macronie. C'est très intéressant. Et rappelons pour le plaisir Herbert Léonard qu'on embrasse qu'Anne Hidalgo est la patronne de Lucie Castette. Parce que Lucie Castette elle est employée à la mairie de Paris. Elle est directrice des finances je ne sais pas quoi. Quand on voit la gueule des finances ça veut dire effectivement déjà on a un doute. Mais sa propre patronne lui dit « Non en fait c'est une pompe à vélo. Elle ne peut pas y aller. » Donc c'est dire si vous voulez où on en est alors après il faut reconnaître que le nouveau Front populaire ils ne sont pas aidés. Première marche arrière d'ampleur parce que rappelez-vous c'est ce qu'avait dit Mélenchon c'était un peu la ligne du nouveau Front populaire depuis le second tour des législatives c'était tout le programme rien que le programme. Ils ont dit « On veut notre première ministre que Macron nous choisisse et on appliquera notre programme. » Apparemment non. Le 12 août Lucie Castette s'a envoyé une lettre adressée à tous les parlementaires lettre co-signée par les têtes de groupe des partis qui composent le NFP si tu veux et elle a dit bon déjà elle a mis fin à un mensonge concernant « Ouais, le NFP ils sont premiers ils ont majorité » Elle a écrit dans la lettre « Compte tenu du fait que la majorité sur laquelle s'appuie le NFP n'est que relative et qu'il lui sera dès lors nécessaire de convaincre au-delà des rangs du NFP. » Donc dans la lettre ils disent à tous les autres partis « Non mais on peut peut-être s'entendre » enfin tous les autres sauf le RN évidemment « Ouais, on peut peut-être s'entendre trouver des ententes parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on ne peut pas on n'a pas la majorité en fait on a un peu dit n'importe quoi et on aurait besoin un peu de vous on fait des ententes allez voilà donc apparemment ils sont déjà prêts à revenir sur tout le programme rien de programme où rien ne devait bouger on nous prend vraiment pour des truffes Du côté du PS sinon on a Pierre Rabadan adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris quand je vous disais que maintenant les JO ont permis une déconnexion totale avec le réel concernant la dette dans le Parisien du 13 août je vous lis tout parce que c'est bluffant il dit « Le coût estimé pour la ville de Paris atteint 384 millions d'euros répartis sur 8 ans soit 1,5% de notre budget annuel n'ayez pas de crainte il y aura de nombreux organismes qui étudieront les comptes pour s'assurer de leur probité mais s'il faudra comparer avec les retombées directes et celles indirectes c'est peut-être un peu poétique mais comment estime-t-on le coût du bonheur ? On verra dans un an quand il y aura un brancard pour 12 000 habitants et un bus toutes les 8 heures Si on fait ça c'est pas pour emmerder le monde Du côté d'Europe Écologie Les Verts dur retour à la réalité pour eux par contre le 13 août sur BFM TV Aminata Niakate porte-parole d'Europe Écologie Les Verts concernant la lettre de Gabrielle Attal dont je vous parlais elle a dit la réponse du camp présidentiel qui exclut LFI du camp républicain je trouve ça choquant La réponse du camp présidentiel qui exclut LFI du camp républicain moi je la trouve assez choquante des élus des candidats de la France Insoumise se sont désistés pour faire élire des candidats de camp présidentiel et la France Insoumise fait partie intégrante du nouveau front Si tu veux le problème c'est qu'au risque d'être un petit peu cru quand t'as un rapport intime avec quelqu'un qui s'est pas lavé depuis 7 mois faut pas s'étonner qu'il te pousse des champignons Du côté des républicains sinon on a Valérie Pécresse qui a été extraordinaire le 11 août lors d'un discours d'Emmanuel Macron concernant les JO regardez-la en arrière-plan elle est incroyable Alors ce matin on a tous un peu de nostalgie il y a une forme d'atmosphère étrange qui s'est installée dans le pays parce qu'il n'y a plus d'épreuve à suivre parce qu'il n'y a plus d'enthousiasme de chaque matin Je voulais vous le montrer j'ai failli le mettre dans les pépites de la semaine parce que Valérie Pécresse est quand même la première femme qui existe dans le vrai monde mais qui a l'air d'être générée par IA Donc voilà les amis on arrive un petit peu au bout de ce tour d'horizon Alors comme je vous l'ai dit l'heure est encore un peu aux vacances chaque parti politique va faire sa rentrée donc tout devrait s'accélérer dans les jours et les semaines à venir mais on voit déjà les pièces du puzzle qui s'en placent et qui nous donnent un avant-goût de ce qui nous attend c'est-à-dire que rien ne va bouger Emmanuel Macron va continuer d'humilier les oppositions qui d'ailleurs pour certaines avaient accepté de convoler avec lui et de se faire aujourd'hui trahir dans les grandes largeurs ça n'était pas étonnant ça ne l'est toujours pas mais on va avoir cette pièce de théâtre des oppositions qui va se remettre en place mais qui devient obligatoirement de moins en moins crédible donc on est encore dans le calme avant la tempête les amis pourtant tout ça est déjà un petit peu clair Macron va continuer de faire du Macron et les oppositions en bois vont continuer leur pièce de théâtre Donc voilà les copains mais on ne se quitte pas comme ça on finit avec la pépite de la semaine Et oui je ne pouvais pas passer à côté de ça Gabriel Attal vous savez ces membres du gouvernement qui ont souvent un rapport à la bagarre c'est à dire je vais me battre pour la France je vais me battre pour nos valeurs ben regarde quand il se bat Donc là la France et les valeurs à mon avis s'il se bat comme ça effectivement ça va être chaud ça va être très très chaud donc voilà les amis voilà pour cet épisode alors comme je vous l'ai dit au tout début de l'épisode je pars à Brest la semaine prochaine et je vais joindre un petit peu l'utile à l'agréable je pars quelques jours en vacances autour du voyage parce que ça fait 10 heures de route depuis Lausanne où j'habite donc c'est chaud donc quelques jours de vacances donc pas de farce tranquille la semaine prochaine mais par contre dès mon retour la semaine d'après on rattaque plein gaz jusqu'à la fin de l'année 2024 il n'y aura plus de vacances il y aura le spectacle il y aura plein de vidéos plein de nouveaux interviews plein de choses ça va être fou ça va être fou donc je souffle encore un petit peu et je vais revenir à fond la forme pour être avec vous jusqu'à la fin de l'année et en fait vers l'infini et l'au-delà voilà les copains merci d'avoir été là je vous embrasse n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu à regarder les précédentes vidéos prenez soin de vous on se retrouve très très vite di atheist où est-ce qui vient dans ces cinq vidéo 4